Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet intitulé sécurité de la femme. Cependant, il faut noter que toute personne sujette à l'insécurité peut avoir recours au service de ce dispositif électronique pour prévenir les risques d'insécurité. Bienvenue sur notre chaîne TechnoZero les amis, la sécurité est la condition d'être protégée contre le danger ou la perte. Personne. Ce projet présente un système de détection de la sécurité des femmes utilisant le GPS et modem GSM. Le système peut être interconnecté avec le système d'alarme et alerter le voisin. Ce système de détection et de messagerie est composé d'un récepteur GPS, microcontrôleurs et modem GSM. Le récepteur GPS obtient les informations de localisation de satellite sous forme de latitude et de longitude. Le microcontrôleur traite ces informations et une fois traitées, Ces informations sont envoyées à l'utilisateur à l'aide d'un module GSM à module GSM. Le modem GSM envoie un SMS au numéro de mobile prédéfiné. Lorsqu'une femme est en danger et a besoin de légitime défense alors elle peut appuyer sur l'interrupteur qui est attribué à elle. En appuyant sur l'interrupteur, l'ensemble du système sera activé puis Immédiatement un message sera envoyé pour signaler à une personne la localisation par GSM et GPS. Pour vous partager ce même plaisir avec vous, je vous donne le circuit et le code à télécharger au niveau de la partie description. Je vous communique également les liens de tous les composants indispensables qui ont été utilisés dans le projet. Merci et passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. Pour explorer le code et le modifier à votre guise, vous aurez besoin du logiciel Microvision version 5 ou plus. Pour explorer le circuit vous aurez également de besoin du logiciel PROTS. Pour charger le code dans le microcontrôleur, vous aurez besoin d'un programmeur qui prend en charge les microcontrôleurs 8051. Pour explorer le code dans le microcontrôle, vous aurez besoin d'un programme de pour explorer le code dans le microcontrôle, vous aurez besoin d'un programme de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501